Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire encore un update lecture de BD. Je suis vraiment désolée si vous ne lisez pas spécialement des bandes dessinées mais c'est ce que je lis le plus en ce moment en tout cas. Donc on va commencer parce que j'ai 5 BD à vous présenter. Tout d'abord il s'agit de Fable de Bill Willigam et Lan Medina. Absolument pas l'accent mais bon. Fable est une bande dessinée déjà pour public averti. Je le précise pour pas que vous soyez un peu déboussolé. C'est une bande dessinée qui va raconter l'histoire des contes. Par exemple Blanche-Neige, Jack et le Haricot Magique, etc. Mais dans le monde réel. Ils sont arrivés dans le monde, dans notre monde. On ne sait pas pourquoi, il y a un peu une intrigue dessus. Et il y aura forcément une autre intrigue qui est le meurtre d'une personne. Je vous en dis vaguement sur le sujet parce que j'aimerais bien que vous le découvriez de vous-même. C'est vraiment une enquête policière et la découverte de pourquoi ils sont venus dans notre monde. J'aime particulièrement cette bande dessinée. Il y a beaucoup, beaucoup de tomes qui sont déjà sortis. J'aimerais tous les avoir. La deuxième BD que je dois vous présenter, il s'agit de Enola Holmes, le deuxième tome. J'ai déjà lu le premier tome. Je vous ai fait une mini chronique sur ma page Facebook. Je vous la mettrai en barre d'infos. Là, il s'agit de l'affaire Lady Alistar. Donc il faut savoir que je ne connaissais absolument pas la BD originale de Nancy Springers. Je ne connaissais pas cette série. Et quand j'ai découvert la nouvelle édition que Serena avait fait, j'ai sauté dessus. J'ai lu le tome 1. J'ai vraiment hâte que le tome 3 sorte parce que c'est vraiment l'univers Sherlock Holmes avec ses petites enquêtes, la même intrigue. Et donc j'aime beaucoup. Dans ce tome, Enola se cache toujours de ses frères et elle va enquêter sur une disparition d'une jeune fille à peu près de son âge. Cette bande dessinée est déjà magnifique par ses illustrations comme vous pouvez le voir. Serena a réussi à moderniser Enola Holmes et cette bande dessinée est disponible pour tous les âges. Vraiment, j'ai 19 ans, je l'ai adoré. Je suis sûre qu'un enfant de 11 ans va encore plus l'adorer, etc. On va encore parler de fables, mais là il s'agit des fables autonomes de Ferry. Il s'avère que j'ai découvert cette bande dessinée par hasard dans le débarras de bande dessinée à la bibliothèque. Je me suis dit que les dessins n'étaient pas très moches. C'était tout en noir et blanc. Comme vous pouvez le constater, le noir et blanc ne me gêne plus depuis Walking Dead. Vraiment, j'ai adopté cette adaptation. Ce sont plein de petites histoires qui sont assez marrantes, qui sont un peu détournées. Et c'est vrai que c'est plaisant à lire. Par contre, je viens de voir le prix derrière. Il coûte 19 euros. Je ne mettrai absolument pas 19 euros pour ce livre-là. Je l'aime bien. Je l'ai trouvé marrant. Mais ça reste là. Ce n'est vraiment pas un best-seller pour moi. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous le connaissiez. Parce que je ne connaissais absolument pas ce livre. On va revenir un peu à Sherlock Holmes avec Holmes de Cécile et Broshnwick. Pourquoi ils ont des noms aussi compliqués ? Il s'agit de l'après-mort de Sherlock Holmes. Comme vous le saviez ou pas, Sherlock Holmes va bien sûr disparaître dans des conditions un peu étranges. Parce qu'il va disparaître avec son ennemi juré, James Moriarty. Et nous n'allons jamais le revoir. Nous n'avons jamais retrouvé le corps ou quoi que ce soit. Mais là, en fait, c'est l'histoire du docteur Watson après la mort de Sherlock Holmes. Donc il va se demander si c'est une mise en scène. Si ça s'est réellement passé. Qui était ce James Moriarty. Parce que lui-même n'a jamais vu cet homme. Il n'a jamais su que c'était l'ennemi juré de Sherlock Holmes. Donc ça va être assez intéressant à lire. Moi qui connaissais à peu près l'histoire. C'est vrai que ça m'a beaucoup plu de voir le après. Parce qu'on n'en parle pas forcément. Je le conseille à tous les fans de Sherlock Holmes. Pour ceux et celles qui voudraient découvrir également. Je suis absolument fan de cette bande dessinée. En tout cas, il y a le tome 2 qui m'attend à la bibliothèque. Je vais m'empresser d'y aller. De le prendre et de le lire. Maintenant, nous allons parler d'une bande dessinée qui est très touchante. J'ai été très émue quand je l'ai lue. Parce que c'est une histoire qui me touche. Je n'ai absolument pas de personnes juives dans ma famille. Ça ne me touche pas personnellement. Mais c'est vrai que durant nos années lycée, collège, on a beaucoup étudié ce sujet-là. Et ça m'a vraiment brisé le cœur en fait. De savoir que des personnes sont capables d'actes aussi violents. Il s'agit de Auschwitz de Pascal Grocky. C'est une bande dessinée vraiment qui vous retourne le cerveau. Les illustrations sont en noir, blanc, gris. Pour résumer, il s'agit d'un homme et d'une femme qui sont mariés, qui ont été dans ce camp. Et ils vont nous raconter un peu ce qui s'est passé. Comment ils ont pu survivre. Je ne le conseillerais absolument pas à des enfants de bas âge. Parce que c'est vraiment des images qui sont un peu bouleversantes. Et peut-être choquantes pour certaines. Pour vous montrer un peu à quoi ressemblent les dessins. Ils sont vraiment nuancés entre le clair et le foncé. Je trouve que cet auteur est très courageux d'avoir fait une bande dessinée comme ceci. Tous les livres avec le nom, l'auteur et surtout les éditions seront en barre d'infos. Si j'ai fait des chroniques ou non, je vous le préciserai. S'il y a des chroniques à venir, je vous le préciserai également. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je suis très active sur Snapchat, Instagram, Twitter. Donc si vous voulez un peu voir des avant-premières de mes vidéos, n'hésitez pas à me suivre. Tout est en barre d'infos comme d'habitude. Il y a aussi mon blog où je poste deux articles par semaine. C'est un peu plus fréquent que les vidéos parce que le travail derrière est beaucoup moins intense. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501